Bonjour à tous les concerts, ici votre horoscope pour le mois de novembre 2015. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un mois assez agréable en général pour les concerts. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de tension entre deux planètes, Saturne et Neptune, mais pour vous, c'est un peu plus difficile pour autres signes que pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Saturne, c'est la planète de la réalisme. C'est la planète d'être réaliste, d'être intègre. Et Neptune, donc ça fait un clash, un carré, un aspect, un contact avec Neptune. Et Neptune, c'est tout à fait d'autres choses. Neptune, ça veut dire, ah, j'ai des rêves et j'ai des idées et j'ai des désirs et, ah, il n'y a pas de frontières et tout ça. Donc, ça fait un petit carré et un carré, ça veut dire, on a besoin des deux énergies. On a besoin d'être, d'avoir une vision, d'avoir de la foi, mais aussi être réaliste est très, très nécessaire pendant le mois du novembre. Et pour vous, ça se trouve dans votre sixième et neuvième maison. Ça veut dire quoi? Neptune est dans votre neufième maison, donc ça veut dire que Neptune est en train de travailler là-bas pour vous donner un peu de vision, un peu plus grand, pour vous donner un peu plus de la compassion en ce qui concerne d'autres personnes peut-être, mais aussi peut-être d'étudier quelque chose de nouveau, de voyager un peu plus que normalement. Mais maintenant, Saturne, la planète de la discipline, la planète de la réalisme, se trouve dans votre sixième maison et dit, eh là, ah, ah, il faut être réaliste, il faut, la sixième maison, c'est la maison de la vie quotidienne. Saturne dans la sixième maison, ça veut dire que il faut avoir de discipline. Il faut, par exemple, brosser les dents trois fois par jour, avoir des repas sur des moments un peu stricts. J'exagère, mais ça, c'est Saturne dans votre sixième maison, la maison de la santé, la maison de vos vies quotidiennes, mais aussi la maison de votre travail. Donc, peut-être, maintenant, les responsabilités dans votre travail, c'est un peu lourd, mais on ne peut pas escaper. On ne peut pas dire, ah, je vais voyager, non. Donc, on a besoin de deux. Donc, peut-être, vous dites, ah, la balance est un peu comme ça, j'ai travaillé un peu trop, eh bien, c'est peut-être un moment pour aller au voyage. Si c'est l'autrement que vous dites, ah, j'étais un peu, ah, je vais toujours au voyage ou je lis des livres philosophie, je suis en train de philosopher et tout ça, ah, c'est peut-être un bon temps d'être un peu plus réaliste et de travailler un peu plus. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le signe du cancer. Je vous souhaite un très bon mois. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas. Tout l'info, vous voyez ici au-dessus de cette petite vidéo. Et à la prochaine. Au revoir, chers cancers. Sous-titrage Société Radio-Canada